On s'est rendu compte, si vous voulez, que la croissance de la productivité aux Etats-Unis et dans d'autres pays développés s'est ralentie dans la dernière période, depuis la crise essentiellement. Parce qu'en fait aux Etats-Unis, quand même, la croissance de la productivité était très élevée entre 1995 et 2005. Mais elle s'est ralentie depuis la crise surtout. Et ça a conduit, par exemple, des économistes comme Robert Gordon à dire qu'en fait, on fait face à un phénomène de stagnation séculaire. Alors il y a différents types d'explications. Il y a des gens qui disent que c'est un manque de demande. C'est-à-dire qu'en fait, la crise économique, elle a appauvri les gens. Et donc il y a moins de demande pour la production. Et donc les firmes ne se sont pas encouragées à investir autant ou à innover autant parce qu'elles ne sont pas sûres d'avoir une demande, des débouchés pour les nouveaux produits qu'elles vont faire. Mais il y a une autre explication de Gordon qui est de dire que c'est du côté de l'offre et pas du côté de la demande tellement que ça s'explique. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes innovations ont été faites. C'était la machine à vapeur au 19e siècle. C'était l'électricité et la chimie au début du 20e. Et après, il y a eu la révolution des technologies de l'information et de la communication dans les années 2000, 90-2000. Mais là, c'est moins important. Et lui pense que plus ça va aller, plus les grandes innovations, moins elles sont importantes, quelque part. Rien ne remplacera la machine à vapeur. Et donc ça, c'est la vision qu'on appelle de la stagnation séculaire. C'est que lui pense que la croissance, d'abord qui est un phénomène récent, puisque vous savez que le monde ne croissait pratiquement pas avant 1820, que la croissance est un phénomène très récent. Et lui pense que la croissance est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité et qu'en fait, on va bientôt être à croissance zéro. Moi, je suis en désaccord avec cette vision-là, parce que je pense que la révolution des technologies de l'information et de la communication ont changé la technologie pour produire des idées. Maintenant, on peut communiquer avec des scientifiques qui habitent à l'autre bout de la Terre. Moi, j'ai des co-auteurs en Australie, j'ai des co-auteurs en Suède, j'ai des co-auteurs aux États-Unis. Je peux collaborer avec eux par Skype ou bien par Dropbox et par e-mail, évidemment. Et donc, il y a des possibilités de collaborer avec d'autres chercheurs ailleurs comme il n'y en a jamais eu avant. En plus, s'il y a des demandes pour des grandes innovations, par exemple dans le domaine de la santé, c'est évident que peut-être un jour, on arrivera à imprimer des organes en 3D, par exemple, ce qui peut-être permettra de résoudre des grandes maladies. En tout cas, on cherche. Ou les énergies renouvelables, par exemple. On sait qu'il y a une grande demande pour que l'éolien devienne accessible et à faible coût. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une technologie pour produire des innovations qui n'a jamais été aussi bonne que maintenant et une demande pour des grandes innovations qui n'a jamais été aussi grande. Donc, je ne partage pas du tout le pessimisme de Gordon qui pense que la croissance est une parenthèse et que les grandes innovations ont été faites. Mais évidemment, on ne prévoit pas quand est-ce qu'aura lieu la prochaine grande innovation. On ne prévoyait pas la machine à vapeur avant la machine à vapeur. On ne prévoyait pas l'électricité avant l'électricité. Et on ne prévoyait pas la révolution des technologies de l'information avant les technologies de l'information. Donc, il y aura sûrement d'autres grandes innovations. On en voit déjà importantes. Les nuages, par exemple. L'imprimerie 3D, pour moi, c'est des choses très importantes. Mais on ne prévoit pas à l'avance les grandes innovations. Mais on peut savoir en termes probabilistes. C'est-à-dire que la probabilité qu'il y ait quelque chose d'important, à mon avis, est grande. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours mesurer l'apport de l'innovation dans la croissance. Parce que, d'une manière très intéressante, si on voit un ralentissement de la croissance de la productivité, on n'observe pas de ralentissement dans le taux d'innovation. Et en fait, c'est parce que l'innovation, surtout quand elle produit de la destruction créatrice, eh bien, on ne sait pas mesurer l'apport qu'elle a à la croissance. Parce qu'en général, la croissance, on compare le prix des biens ajustés par leur qualité entre hier et aujourd'hui. Mais quand il y a de nouveaux biens qui remplacent d'anciens biens, de nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, il n'y a pas de hier et d'aujourd'hui. Il n'y a pas de hier. Donc, on utilise des méthodes d'imputation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais qui fait qu'en fait, on a des erreurs de mesure. Et on s'aperçoit que le lien entre innovation et croissance mesurée est très mauvais dans les endroits ou dans les secteurs où il y a beaucoup de destruction créatrice. Donc, ça, c'est aussi une autre chose. C'est qu'en fait, non seulement, je ne partage pas le pessimisme de Gordon sur les capacités d'innovation futures, mais en plus, je pense qu'il ne réalise pas à quel point la croissance est mal mesurée et qu'en fait, on croit beaucoup plus vite qu'on ne pense dans les pays où il y a de l'innovation.